Pénicaud, vous encouragez depuis un certain temps un télétravail massif, au moins jusqu'à l'été, mais il faut l'encadrer bien sûr en fonction de la situation actuelle. Est-ce qu'elle est lancée enfin cette négociation entre partenaires sociaux sur ce sujet si urgent ? Alors c'est de leur ressort, ils ne l'ont pas lancée pour l'instant. Ce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui il y a 5 millions de Français qui travaillent en télétravail. Pour beaucoup c'est une découverte, et en plus dans des conditions très particulières. Donc il y a des entreprises qui avaient déjà des accords négociés ou des chartes sur le télétravail, et où là ça se passe plutôt bien parce que c'est plus de salariés qui sont concernés, et tous les jours de la semaine au lieu d'un ou deux jours. Mais on savait déjà comment faire. Et puis il y a des entreprises et des salariés pour lesquels c'est entièrement nouveau. Et c'est vrai que le télétravail est fait quelquefois dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait le télétravail classique. Quand vous avez les enfants en même temps qui courent partout, on est d'accord c'est du télétravail dégradé qui ne peut pas durer indéfiniment. Il ne va pas non plus durer indéfiniment. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail et qui voient un certain intérêt en se disant « ben voilà, moi je n'ai pas envie de passer deux heures dans les transports par jour, je me concentre mieux ». Donc un équilibre entre les deux, le présentiel et le télétravail, pourquoi pas ? Et depuis les ordonnances de 2017, c'est un droit. Mais ce n'est pas un droit à n'importe quelle condition. Par exemple, très important, il faut pouvoir se déconnecter. On est télétravail, ça ne veut pas dire disponible. Il y a un droit à la déconnexion. Et donc on va faire un guide, d'ici la fin de la semaine, nous éditerons parmi tous nos guides, un guide spécial du télétravail à destination notamment des entreprises qui n'ont jamais pratiqué avant et qui ne savent pas trop comment l'organiser. Bien sûr. Est-ce qu'il faut un nouvel accord national surtout ? Une fois, le guide va rappeler tout ce qui existe déjà dans la loi et la réglementation qui est déjà très important. Donc il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et après, c'est la liberté des partenaires sous-sautes, savoir s'ils veulent aller plus loin et faire une négociation. La difficulté de la négociation, c'est le délai. Parce que les négociations en général mettent 4 à 6 mois. Donc c'est une problématique. Mais s'ils veulent négocier, bien sûr, ils pourront améliorer. On va déjà rappeler tout ce qui existe. Je pense que ça va sécuriser et les salariés et les entreprises qui, pour beaucoup, l'ont un peu organisée comme ça sur l'Elle et n'avaient pas tous les élus. On posera la question demain à notre invité qui est Laurent Berger évidemment sur le démarrage de cette négociation.